Les métiers du numérique Les métiers du numérique, par contre, sont labellisés, il y a une nomenclature précise, ils sont très détaillés. De ce point de vue-là, je pense que la documentation existe et c'est vrai qu'il faut établir des normes et des standards lorsqu'on parle de numérique, puisqu'il y a des questions également, comme cela a été souligné, de sécurité et autres. Nous comptons effectivement échanger avec les universités. Ça, c'est la première rencontre extérieure pour partager justement nos réflexions, mais également les enrichir comme nous avons fait aujourd'hui. L'idée d'avoir un link entre les ISEP, les universités virtuelles et les écoles de formation, je pense que c'est une bonne réflexion. Peut-être que l'idée serait de travailler sur des sujets particuliers. Si on prenait la question de l'emploi, on pourrait voir quelle est la réflexion croisée de ces institutions. Donc ce sont également de bonnes suggestions. Les métiers du pétrole en aval, effectivement, avec tout ce qui concerne l'automobile, mais je crois qu'on peut inscrire ça dans la rubrique de la logistique. La logistique, il y aura plus que de l'automobile, il y aura des plateformes de transport, de transbordement, etc. Donc je pense effectivement que l'aval est également un élément du contenu local. Vous avez évoqué également la territorialisation de la formation professionnelle. Nous sommes tout à fait d'accord. Il faut que le jeune qui est dans une petite commune puisse accéder également à la formation professionnelle. C'était l'idée du président de la République, je l'ai dit au début, lorsqu'il envisage de mettre une école, un lycée professionnel dans chaque département. Et il faut aussi savoir qu'un lycée professionnel coûte excessivement cher, puisqu'il faut tout le matériel de formation. Mais l'objectif, c'est, sur les quatre prochaines années, d'avoir un lycée professionnel dans chaque département. Évidemment, des lycées spécialisés pour prendre en compte l'économie locale. Par exemple, un lycée qui traite des mines à Kédougou, ça fait du sens. Les lycées agricoles dans le Kaulag, etc. Une question centrale est intervenue, et nous la faisons également notre, c'est les services d'orientation nécessaires pour les jeunes. C'est le cas dans les lycées, dans beaucoup de pays. Et c'est vrai que lorsque vous avez 14 ans, 15 ans ou même 18 ans, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous avez envie de faire. Et peut-être qu'avec un bon service d'orientation, on pourrait économiser du temps pour que les élèves puissent rapidement, disons, emprunter le cursus scolaire ou universitaire qu'ils souhaiteraient. Donc cela, nous le prenons en compte, et nous transmettrons également cette préoccupation. La question de l'expérience et des stages, je pense que c'est une question connue. Et l'idée peut-être d'une bourse de stages, nous allons l'émettre et voir avec... Nous avons le patronat qui siège d'ailleurs au niveau du Conseil économique et social. Nous allons également leur transmettre la question pour avoir une bourse de stages, ouverte peut-être au mois d'avril, entre les entreprises qui voudraient recevoir des stagiaires et ceux qui pourraient effectivement postuler à ces stages-là. parce que nous savons que le plus difficile, et nous l'avons tous vécu comme professionnels, c'est la première expérience. C'est la plus difficile, et ça, il faut effectivement un soutien particulier. Alors, le statut juridique des start-up, il faut dire qu'une nouvelle loi qui date d'il y a trois ans permet la création quand même d'entreprises avec seulement 100 000 francs. Ce n'est pas quand même une somme énorme lorsque l'on veut entreprendre. Ça, c'est une réforme de lui et moi. Et effectivement, vous soulevez la question de l'accompagnement fiscal. C'est une question aussi assez sensible, parce que je crois qu'un de nos amis dit qu'ils font 10 millions, ils ont pu faire 10 millions par an. Bon, 10 millions par an, il faut payer quand même un peu d'impôts. Voilà. Donc, ça, c'est également important qu'on comprenne le sens de l'impôt. C'est l'impôt qui permet de rouler sur des routes, d'avoir de l'eau, de l'électricité. Mais la question est pertinente. Comment est-ce qu'il faut soutenir davantage les start-up ? Et là, également, l'idée du centre d'accompagnement départemental avec l'expérience soutenue par des bailleurs de fonds, nous l'avons retenue. Nous avons également parlé de la nomenclature de certains métiers, notamment le sport. Bon, le sport, c'est vrai qu'on emploie beaucoup de monde. Il y a beaucoup de spectateurs du sport, de milliards. Il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois dans le sport. Quand vous en avez un, c'est impressionnant. Sadio Mane gagne beaucoup d'argent. Mais hélas, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de Sadio Mane. Mais il y a également tout ce qui est dérivé du sport. C'est une industrie, effectivement. Ceux qui fabriquent les maillots, ceux qui fabriquent les chaussures, ceux qui fabriquent les banderoles. Et même, voilà, ceux qui battent le tam-tam pendant le match. Voilà, tout ça, c'est des activités économiques autour du sport. Et le sport doit avoir également sa nomenclature de métier. Nous le retenons. La diaspora et la relation nord-sud. Je pense qu'il y a, voilà, des participants qui sont effectivement issus de la diaspora. Il y en a une que j'aperçois. Et qu'ils doivent vraiment veiller, même s'ils ne reviennent pas, à établir des liens professionnels entre leur pays d'origine et leur pays d'adoption. Je crois que c'est cette nouvelle vision de la diaspora qu'on doit avoir. Pas seulement une diaspora qui envoie de l'argent pour acheter la dépense ration quotidienne, mais également qui bâtit des liens économiques entre le pays où ils sont et le pays d'où ils sont nés. Et ils peuvent également vraiment apporter du savoir-être. Je voudrais m'arrêter une seconde là-dessus et je partage avec elle cette question du savoir-être. C'est une chose d'entreprendre, c'est une chose de vouloir travailler, mais c'est une autre chose d'avoir l'aptitude qu'il faut au travail. Surtout dans le partenariat avec des compagnies étrangères. Et la première aptitude, c'est quand même la discipline. C'est venir à l'heure au travail, délivrer sur le travail dans les délais impartis, se connaître ses propres obligations. Malheureusement, souvent, on commune mieux nos droits que nos obligations. Donc ça également, cette nouvelle culture du travail et au travail doit être impulsée par les jeunes que vous êtes pour pouvoir, si notre pays a vocation à accueillir des investisseurs, des sociétés étrangères, à avoir des liens de contractuels, de sous-contractualisation, notamment dans le contenu local. Il faut que l'efficacité soit au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada